On va voir comment envoyer les diapos. Alors je vais vous faire une heure et demie de cours sur l'acétylcholine. On est pratiquement à l'heure. L'acétylcholine, vous la voyez représentée ici. On va reparler de sa structure, bien sûr. Là, c'est un petit glossaire. Alors évidemment, ça vous fait peur parce qu'il y a beaucoup de mots. Mais vous serez quand même amené à le lire, à le comprendre et à l'intégrer. Parce que vous verrez que dans ce domaine, on utilise beaucoup de synonymes. On vous parle de système nerveux végétatif, de système nerveux autonome. Tantôt, on vous parle de vagues, de dixième paire crânienne, de nerfs pneumogastriques. Toutes ces notions se rejoignent. Ce n'est pas exactement des synonymes, mais en première approche, ce sont des mots équivalents. Quand on rentre dans le détail, vous verrez que c'est un petit peu plus subtil. Tous ces mots nous serviront dans la pharmacologie du système nerveux et même la pharmacologie en général, puisqu'il y a des mots comme agoniste, antagoniste, qui sont d'utilisation courante dans le domaine. Alors, puisqu'on commence sympathique et parasympathique, déjà, vous voyez, je vous dis parasympathique quand je parle de système cholinergique, c'est-à-dire qu'il utilise l'acétylcholine. Là, je réduis un peu la fonction de l'acétylcholine au système parasympathique, mais on va voir que ça intervient à d'autres niveaux. Alors, cette petite image, Laurel et Hardy, j'aime bien vous les montrer, parce qu'ils sont vraiment opposables, même s'ils fonctionnent ensemble. À gauche, vous avez un maigre, nerveux, irascible, au cœur rapide, probablement. À gauche, vous avez un gros, gentil, calme, tranquille, qui probablement mange beaucoup, en tout cas digère, fait du lard, et c'est finalement ce qui se passe quand on parle de parasympathique. Le parasympathique fonctionne plutôt lorsque vous êtes au repos. Quand vous êtes dans votre lit, le soir, tranquille, allongé, vous êtes plutôt vagal, pas très sympathique, en fait, c'est dommage, mais on est plus sympathique debout que couché. Quand on est couché, quand on est au repos, quand on est tranquille, on est un peu plus... Attendez, Laurel, c'est bien le gros ? Ou le maigre ? Je me trompe ? Le gros, c'est Hardy, c'est ça ? Laurel, hein ? Il n'a pas l'air d'accord, lui. En fait, je pense que c'est plutôt Hardy. Ce que je voulais dire, c'est que c'est le gros, le gros ici. Je me suis peut-être trompé, en fait. Je ne suis pas sûr, maintenant. Calme, gros et lent. Toutes ces fonctions, c'est de l'activation du parasympathique. Le cœur ralentit, la mixtion qui se fait bien, la pupille petite, les bronches plutôt contractées, la digestion qui se fait, on accumule de l'énergie. Ces fonctions-là dépendent du parasympathique. Pour vous présenter ce qu'est le parasympathique, une image, je vous le mets à droite, mais il y a bien sûr la même chose à gauche pour le parasympathique également, mais quand on fera le cours suivant, on verra l'organisation du sympathique. Vous avez des centres. Des centres du parasympathique qui se trouvent dans le tronc cérébral, c'est-à-dire au-dessus du trou occipital, et donc quand les nerfs sortent, on les appellera des nerfs crâniens. Et le plus important, dans le domaine parasympathique, c'est la dixième percrânienne, qu'on appelle aussi le pneumogastrique pour le poumon et l'estomac, mais il énerve aussi le cœur. Cette voie, la dixième percrânienne, qu'on appelle le nerf vague également, c'est lui qui va régler la fréquence cardiaque, l'état de contraction des bronches, la digestion, c'est le plus important. Les noyaux du parasympathique se trouvent dans le bulbe. Et on a également une partie issue de la moelle sacrée qui fonctionne également avec le parasympathique et avec les mêmes médiateurs. un autre nerf intervient dans le contrôle de la pupille et de l'accommodation. Je vous refais une représentation plus simpliste pour que vous voyez qu'en réalité, cette émergence parasympathique implique un relais ganglionnaire. il y a deux neurones. Ce relais ganglionnaire existe dans tout le système nerveux végétatif. Vous avez toujours des corps cellulaires, un premier neurone, un deuxième neurone. Ce qui fait qu'on parle de parasympathique, c'est que le deuxième neurone, celui qui va directement entrer en contact avec l'organe, que ce soit le cœur, les bronches ou le tube digestif, ce deuxième neurone libère de l'acétylcholine. L'acétylcholine est libéré au niveau de toute cette liste d'organes et ça, c'est le parasympathique. C'est comme ça qu'on peut le définir. Quel est le médiateur impliqué dans ce relais ganglionnaire ? C'est aussi l'acétylcholine. Vous voyez que ce deuxième neurone est en quelque sorte court par rapport au premier. Les ganglions se trouvent pratiquement dans la paroi de l'organe innervé par le parasympathique. On peut opposer, et on le verra la prochaine fois, le système parasympathique au système sympathique. Pourquoi ? Parce que le deuxième neurone dans le système sympathique libère de la noradrénaline. Dans le système parasympathique, le deuxième neurone libère de l'acétylcholine, comme je viens de vous le dire. Par ailleurs, on verra que dans le système sympathique, le relais ganglionnaire se trouve très près de la moelle épinière. Néanmoins, dans les deux systèmes, sympathique comme parasympathique, le relais ganglionnaire, c'est de l'acétylcholine. Et ça, c'est un peu compliqué à retenir. Mais qu'il s'agisse de ganglion du parasympathique ou de ganglion nerveux, j'entends, du sympathique, la transmission se fera avec l'acétylcholine. La différence, je vous le dis, c'est ce qui sort du neurone qu'on appelle post-ganglionnaire, le deuxième neurone, qui est de l'acétylcholine dans le parasympathique, de la noradrénaline dans le sympathique. C'est pour ça que je vous les ai mis en noir et en rouge pour les dissocier. Vous comprenez ce point-là ? Oui ? Bon. Sinon, vous me dites. C'est important parce que quand on bloquera des ganglions avec ce qu'on appelle un ganglioplégique, on bloquera aussi bien les ganglions du parasympathique que du sympathique. On bloquera tout le système nerveux autonome. C'est une conséquence pratique directe de ce phénomène. Alors, dans la jonction, dans la synapse s'appelait là comme vous voulez, cholinergique qui libère de l'acétylcholine, vous avez une partie qui est la synthèse de l'acétylcholine dans la terminaison cholinergique. Donc là, on se trouve dans le deuxième neurone, à la terminaison du deuxième neurone. La synthèse de l'acétylcholine se fait à partir de la colline qui arrive par le sang et qui rentre par un système de capture de colline qui est fabriqué par le foie, accessoirement. Et l'acétylcholine, l'acétylcholine, qui résulte du métabolisme mitochondrial, grâce à une enzyme qui s'appelle la colline acétyltransferase, la 4, je vous l'ai écrite ici, permet la synthèse de l'acétylcholine qui rentre dans les granules de stockage sous l'effet de l'impulsion nerveuse. Il y a une entrée de calcium et des phénomènes intéressants qui font que l'exocytose survient. L'acétylcholine est libérée, va traverser la synapse et agir sur le récepteur cholinergique de l'organe considéré. La particularité de ce système, c'est que l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine, qui hydrolyse la liaison estère, qui s'appelle l'acétylcholine estérase, se trouve vraiment à côté du récepteur cholinergique. Ça, c'est vraiment essentiel puisque c'est ainsi que l'acétylcholine interrompt son effet. C'est par l'action de l'acétylcholine estérase qui est vraiment couplée pratiquement au récepteur. L'acétylcholine agit très peu de temps. Elle est très vite dégradée. Et ceci permet au récepteur de garder son état actif. Je vous rappelle la synthèse de l'acétylcholine. La colline l'acétyl-coa, la colline l'acétyl-transferase et voilà l'acétylcholine avec une tête polaire alors c'est intéressant de connaître la structure même tridimensionnelle de l'acétylcholine pour comprendre le fonctionnement de la synapse. Alors je viens de vous dire à l'instant que l'acétylcholine estérase dégradait l'acétylcholine. C'est ainsi que la transmission cholinergique s'interrompt. Dans le domaine adrénergique qu'on verra la semaine prochaine, il suffit que la noradrénaline se dissocie de son récepteur et soit lavée en quelque sorte pour que l'effet s'interrompe. Ici c'est différent, c'est l'acétylcholine estérase qui dégrade très vite l'acétylcholine ce qui permet au récepteur de garder son activité. Et cela est important parce que et ça c'est surtout vrai dans le domaine nicotinique, je vous dirai dans un instant ce que c'est, dans ce système-là, lorsque un produit agit trop longtemps, lorsqu'un agoniste est actif trop longtemps, c'est-à-dire qu'il reste fixé au récepteur trop longtemps avec un effet prolongé, le récepteur va perdre son activité, il va se dénaturer, il va être dans un premier temps inactif puis ensuite c'est même sa conformation qui va changer. Ce qui veut dire que quand on veut activer un récepteur cholinergique, il faut mettre un agoniste mais il ne faut pas que cette action soit trop prolongée sinon on perd l'effet d'activation et le composé qui au départ était un agoniste qui se liait au récepteur plutôt nicotinique, je vais vous dire ce que c'est, qui se liait à ce récepteur et qui l'activait va en fait devenir un bloqueur de la transmission cholinergique. Ça c'est des notions intéressantes et c'est vrai pour la nicotine notamment. Il y a un instant je vous disais qu'on s'est intéressé depuis longtemps à la conformation spatiale de l'acétylcholine et de son récepteur ça a permis de comprendre comment survenaient ces liaisons entre le récepteur cholinergique et l'acétylcholine ça a permis de fabriquer des composés qui interagissaient avec ce récepteur soit des agonistes qui se lient au récepteur et qui induisent un effet soit des antagonistes qui se lient à un récepteur sans avoir d'effet. Il se trouve que l'acétylcholine qui intervient comme médiateur des systèmes cholinergiques se lie à différents types de récepteurs et on peut dire qu'il y a deux types de récepteurs de l'acétylcholine. On va dire qu'il y a ceux qu'on rencontre dans le système parasympathique c'est-à-dire ceux qui vont se trouver sur les organes énervés par le parasympathique ceux qui se trouvent de l'autre côté de la synapse du deuxième neurone si vous préférez c'est-à-dire toute cette liste d'organes que je vous ai énumérées tout à l'heure l'iris le coeur les bronches l'intestin lorsque le parasympathique avec son deuxième neurone après le ganglion arrive sur ses organes et que l'acétylcholine est libéré elle agit sur des récepteurs qu'on appelle muscariniques c'est ce système-là c'est des récepteurs à sept domaines transmembranaires que vous connaissez très bien ce sont les récepteurs muscariniques jusque-là ça va maintenant si on s'intéresse à l'acétylcholine qui se trouve dans les ganglions que ces ganglions soient du parasympathique ou du sympathique et bien le récepteur est différent il lie bien sûr l'acétylcholine mais il est de nature différente il lie notamment la nicotine qui ne se lie pas au récepteur muscarinique et inversement on verra que la muscarine se lie à ce récepteur mais pas à l'autre c'est un récepteur canal qui s'ouvre pour laisser passer des ions il est déjà structuralement différent il se trouve donc dans toutes les synapses ganglionnaires dans tous les ganglions nerveux du parasympathique comme du sympathique mais on le retrouve également c'est presque le même au niveau de la plaque motrice la plaque motrice vous vous en souvenez ça se trouve sur les muscles striés et quand vous activez vos motoneurones de la corde antérieure de la moelle de la corde ventrale de la moelle épinière vous allez contracter des muscles striés et ça se fait grâce à l'acétylcholine c'est comme ça que je suis en train de marcher que vous vous êtes en train d'écrire ou de vous tenir assis par exemple en contractant des muscles ça c'est de l'acétylcholine qui est libéré au niveau des plaques motrices et c'est aussi un récepteur de nature nicotinique qui se trouve à cet endroit là quand on va regarder dans le cerveau les différents types de récepteurs sensibles à l'acétylcholine car il y a des voies cholinergiques intracérébrales notamment qui interviennent pour un rôle assez important dans les processus de mémorisation de consolidation de la mémoire ça implique l'acétylcholine si vous manquez un peu d'acétylcholine dans votre cerveau vous avez tendance à devenir plutôt gâteux d'Alzheimer de prénom Aloïs Aloïsus plus exactement donc on vous posera la question pour savoir si vous avez un Alzheimer ou pas quel est le prénom d'Alzheimer donc vous le saurez c'est Aloïs si vous l'avez oublié à ce moment là vous prendrez un inhibiteur de cholinesterase pour restaurer votre stock d'acétylcholine dans les amygdales rhinocéphaliques et bien on trouve les deux types de récepteurs cholinergiques muscariniques comme nicotiniques dans le cerveau ici un tableau qui vous dit quelques noms qu'il va falloir retenir c'est terrible déjà vous avez compris il y a des récepteurs muscariniques des récepteurs nicotiniques jusque là ça va on fabrique l'acétylcholine et pour la dégrader il y a l'acétylcholine estérase et puis il y a le processus de libération sous l'effet de l'influx nerveux on peut imaginer une transmission cholinergique qu'on active ou une transmission cholinergique qu'on bloque donc ça nous fait un tableau qu'on va compléter avec les composés qui activent la transmission de type muscarinique pourquoi s'appelle tel muscarinique parce qu'évidemment l'agoniste de référence qui active ce récepteur là mais pas l'autre pas l'autre type c'est la muscarine et là vous avez un champignon Amanita muscaria qui contient de la muscarine qui est très toxique Mosca c'est la mouche en espagnol et quand on regarde le pied d'une amanite tu mouches il y a des mouches mortes d'où son nom au pied c'est toxique c'est toxique pour vous aussi mais c'est déjà toxique pour les mouches Amanite tu mouches comme on l'appelle à ne pas confondre avec l'amanite phalloïde en forme de phallus évidemment qui contient un autre produit toxique toxique pour le foie rien à voir avec l'amanite tu mouches de toute façon il ne faut prendre ni l'un ni l'autre évidemment le bloqueur de ce récepteur muscarinique c'est l'atropine on va en reparler de tout ça ne vous inquiétez pas vous avez des petites baies d'atropine c'est bleu c'est rond ça donne envie de les grignoter si vous le faites et c'est les enfants qui ont tendance à le faire en général dans un sous-bois si vous grignotez des baies de belladone en l'occurrence vous pouvez en mourir ça arrive ces intoxications les récepteurs les récepteurs nicotiniques l'autre type l'agoniste c'est la nicotine extraite de l'herbe à nicot le tabac s'il y a encore quelques fumeurs parmi vous qui sont restés dépendants de la nicotine au point de ne plus pouvoir s'en passer ils en ingèrent pour avoir un certain niveau plasmatique de nicotine car ils en sont dépendants et ça a des effets sur la transmission notamment ganglionnaire mais également sur la plaque motrice les bloqueurs de ce récepteur nicotinique c'est là qu'on comprend mieux que s'ils sont nicotiniques c'est pas strictement les mêmes dans les ganglions et au niveau de la plaque motrice parce qu'on dispose d'agents qui bloquent préférentiellement la plaque motrice et d'agents qui bloquent préférentiellement les ganglions nerveux donc le sous-type on va dire de la plaque motrice on a les curares qui sont des antagonistes qui se fixent au récepteur sans les activer au niveau des ganglions on a d'autres médicaments qu'on appelle les ganglioplégiques la synthèse de l'acétylcholine on peut aussi la modifier on peut la freiner en empêchant l'entrée de la choline et donc ça va agir comme des bloqueurs on peut aussi intervenir sur la dégradation de l'acétylcholine on peut l'empêcher par exemple si vous respirez un insecticide par exemple vous avez un beau chien mais un peu gros qui se gratte comme ça qui a des puces alors vous achetez du ticanis vous lui en mettez partout puis vous avez oublié d'aérer la pièce à ce moment là vous en inspirez plein ça peut vous déclencher une crise d'asthme et à lui aussi du reste les symptômes qu'on retrouve avec des produits qui sont de la même famille les fameux organophosphorés qui sont utilisés par des militaires qui sont des gaz de combat comme le sarin ou même dans un attentat terroriste en 1995 dans le métro de Tokyo ces gaz là sont des inhibiteurs de l'acétylcholine estérase ça fait que ça accumule l'acétylcholine puisqu'elle n'est plus dégradée donc il y a des effets initiaux d'activation cholinergique la libération de l'acétylcholine on peut aussi la modifier on peut la freiner notamment et il y a des toxines beaucoup de toxines qui agissent notamment en freinant la libération d'acétylcholine par la terminaison cholinergique je pense que vous avez tous entendu parler de la toxine botulique ou botulinique comme vous voulez la toxine botulique A étant commercialisée sous le nom de Botox et vous avez sûrement vu dans le métro dans les rues des personnes qui ont les traits si je puis dire un peu tirés qui n'ont pas beaucoup de rides malgré leur âge plutôt avancé et qui ont pu bénéficier en quelque sorte d'injection de toxines botuliques qui paralysent et qui empêchent les rides si les muscles ne se contractent plus ça vous déride en quelque sorte ça peut être raté aussi ça vous l'avez remarqué ça peut en plus injecter du collagène dans les lèvres et devenir en fait assez monstrueux bon cela dit ça tue la toxine botulique c'est très toxique alors ça s'injecte un peu partout on voit la télé des chirurgiens qui font ça tout le temps ça peut être beaucoup plus utile quand on a évidemment un strabisme si on veut paralyser un muscle qui intervient dans le strabisme donc ça peut rendre d'immenses services donc initialement c'est une utilisation médicale tout à fait justifiée là c'est plutôt pour le confort on va dire cela dit la toxine botulique est quand même très intéressante bien sûr puisqu'elle agit sur ce qui se passe au niveau présynaptique lorsque les granules d'acétylcholine fusionnent avec la membrane présynaptique c'est là qu'il y a un complexe très intéressant sur lequel les différentes toxines botuliques agissent elles vont empêcher le granule d'acétylcholine de fusionner avec cette membrane présynaptique pour permettre l'exocytose l'exocytose c'est à dire la sortie du contenu des granules et il n'y a pas du reste que l'acétylcholine dans ces granules donc on va voir deux parties récepteur muscarinique récepteur nicotinique ça va jusque là ou vous tenez le cours oui vous l'aurez le cours il y a beaucoup de choses alors je vais peut-être un peu vite non non j'ai jamais entendu ça tant mieux mais je peux aller plus vite si vous voulez ah non bon bah alors ça va voilà la manite tumouche qui contient de de nombreux composés toxiques la muscarine si vous bouffez de la manite tumouche vous faites une petite omelette et bien vous aurez tous les symptômes de l'intoxication muscarinique c'est à dire vous allez activer tous les récepteurs des organes innervés par le parasympathique ça sera les symptômes donc on va les deviner quand on va étudier l'effet de l'activation parasympathique que faire si vous avez ce type d'intoxication pardon absolument c'est l'atropine l'antidote vous avez tout à fait raison l'atropine c'est effectivement l'antidote puisque c'est le bloqueur muscarinique alors c'est vrai quand on voit ces baies ces petites fleurs ça donne envie en fait c'est extrêmement toxique l'atropine mais l'indication peut être l'intoxication muscarinique bien sûr mais l'atropine c'est quand on en prend trop ça peut vous tuer ça a des effets toxiques l'atropine ça vient d'atropos c'est une des trois parcs celle qui justement coupait le fil de la vie donc c'est pour dire que c'est toxique à forte dose n'empêche qu'à petite dose est administrée comme il faut et là où il faut ça peut être bien puisque belladone ça vient de la belladone qui est une solanacée belladona belle femme c'est vrai que quelques petites gouttes d'une infusion de belladone dans l'oeil ça vous élargit la pupille et ça vous rend encore plus belle si tant est qu'il y en a besoin en tout cas c'était ainsi que les femmes italiennes se rendaient ou se croyaient plus séduisantes effectivement ça dilate les pupilles l'atropine comment marche l'agoniste muscarinique il se fixe au récepteur à cet domaine transmembranaire et là au niveau de la transduction il y a un peu de tout on peut trouver le cycle phosphatidinositol des modifications de cyclase des changements d'entrée de calcium beaucoup beaucoup d'effets possibles parce que là il existe plusieurs sous-types de récepteurs muscariniques chaque fois qu'on rentre dans la finesse on y gagne en pharmacologie vous ça vous complique la vie si on vous dit qu'il y a déjà deux types de récepteurs vous trouvez que c'est beaucoup si après on vous dit que dans cette famille de récepteurs muscariniques il y en a 7, 8 voire 9 sous-types différents vous dites que c'est très ennuyeux mais quand on dit qu'il y a des sous-types différents ça veut dire qu'on est arrivé à trouver des médicaments spécifiques de l'un ou de l'autre de ces récepteurs et ça c'est intéressant parce qu'on arrive ainsi à cibler les effets de médicaments parce que si on vous donne l'acétylcholine vous avez tous les effets donc c'est joli mais ça ne vous rend pas franchement service voilà quelques-uns des sous-types c'est compliqué mais finalement c'est bien parce qu'en ayant des agonistes ou des antagonistes des différents sous-types de récepteurs on arrive à traiter par exemple la maladie de Parkinson on arrive à agir plus spécifiquement sur le coeur on peut agir également sur la sécrétion acide de l'estomac donc on arrive à avoir des médicaments qui n'ont pas d'inconvénient finalement parce qu'on va toucher un récepteur et pas un autre donc ça c'est très compliqué bien sûr c'est juste pour vous dire que ça l'est et qu'il n'y a pas qu'un type de récepteur muscarinique alors voilà où ça devient intéressant c'est lorsqu'on entre dans le détail des effets du parasympathique je vous ai dessiné le coeur enfin initialement je l'avais dessiné c'était assez horrible donc je suis allé chercher une image un peu meilleure le coeur un vaisseau les bronches l'estomac la vessie une glande exocrine et l'oeil je vous mets là les effets de la stimulation qui peuvent être obtenus avec avec les agonistes de type muscarine ou indirectement lorsqu'on inhibe l'acétylcholine estérase si on empêche la dégradation de l'acétylcholine on va avoir des effets de type stimulation c'est exactement ce qui va se passer si vous respirez un insecticide ou un gaz de combat vous aurez une accumulation d'acétylcholine et donc déjà à ce niveau là une activation une stimulation qui va vous associer tous ces symptômes coeur lent vaisseau dilaté bronches contractées transit accru vessie qui se vide etc sécrétions qui augmentent notamment dans les poumons alors si vous avez les bronches qui se contractent et en plus des sécrétions bronchiques vous étouffez c'est exactement ce qui se passe avec ces gaz de combat le blocage c'est avec l'atropine qu'on l'obtient et bien quand on donne des stimulants de la muscarine on va voir les effets de l'acétylcholine sur le coeur par exemple quel est-il le ralentissement sur les vaisseaux on va les dilater les bronches vont se contracter avec la muscarine le transit va augmenter la vessie va se vider je vais vous montrer deux trois images les glandes qu'elles soient salivaires lacrymales gastriques vont sécréter plus et l'oeil va se refermer enfin je parle de la pupille l'atropine va bloquer toutes ces actions sauf et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant la vasodilatation induite par la muscarine quand on vous donne de l'atropine imaginez que vous soyez couché et vous recevez de l'atropine on l'a fait nous bien sûr chez des patients on leur fait signer évidemment un consentement et bien le coeur s'accélère beaucoup ce qui veut dire quand on vous donne de l'atropine et que votre coeur s'accélère ça veut dire que vous aviez un tonus vagal très actif quand vous êtes couché vous passez par exemple de 70 par minute à 100-105 battements par minute voire 110 avec de l'atropine ça veut dire que le tonus vagal est important si je vous donne de l'atropine quand vous êtes debout en période d'activité que vous marchez en fait ça ne vous changera pas la fréquence cardiaque parce que le tonus vagal quand vous êtes debout et en période d'activité est relativement faible ça c'est pour vous dire que quand on parle d'antagoniste il faut prendre en considération le tonus initial celui qu'on va bloquer alors on va reprendre les organes un par un mais je vous ai mis en rouge que l'atropine n'avait pas d'effet sur le tonus des artères vous allez comprendre pourquoi dans un instant vous allez le comprendre dans un instant alors que pour ceux qui travaillent dessus il a fallu à peu près 30 ans pour le comprendre justement ces expériences c'est des travaux pratiques qui se font à Quimper j'en ai la confirmation par une étudiante de master qui était justement de Quimper et qui l'avait fait on injecte de l'acétylcholine et on voit que la tension d'un rat ça c'est la pression instantanée à l'intérieur des artères chute avec l'acétylcholine c'est la même chose avec la muscarine la tension chute pourquoi chute-t-elle ? ça pourrait être parce que le coeur se ralentit c'est pas faux ça peut être parce que les vaisseaux se dilatent et bien on a pu montrer que les deux étaient observés alors nous on l'a fait faire à des étudiants de master première année une étudiante a injecté un agoniste cholinergique de la métacoline ça c'est les pressions systoliques d'une souris la pression chute le coeur se ralentit en même temps donc là vous avez déjà un effet intéressant des stimulants cholinergiques qui est la chute de tension et la bradycardie le coeur lanc alors pour ce qui concerne les vaisseaux et la vasodilatation juste un petit mot ces noms là vous les verrez peut-être passer dans vos lectures notamment ce monsieur Furchcott qui a montré que la dilatation le fait que les vaisseaux se dilatent avec l'acétylcholine ça dépendait de la présence de l'endothélium ça c'est extraordinaire c'est-à-dire que l'endothélium cette petite couche de cellules cette couche monocellulaire qui tapisse l'intérieur des artères intervient dans la vasodilatation la chute des résistances induite par l'acétylcholine cette petite couche de rien du tout qui tapisse l'intérieur des vaisseaux vous avez la média et là c'est l'endothélium joue un rôle essentiel dans le tonus artériel il se trouve que cette couche monocellulaire répond à différentes contraintes le flux la circulation mais également des produits comme les agonistes cholinergiques comment cela se passe-t-il vous avez le sang cette couche monocellulaire d'endothélium et en dessous à part la limitante et tous ces trucs les fibres musculaires lisses les fibres musculaires lisses qui vont définir les résistances des artères là vous avez un exemple d'une cellule qui est mieux représentée on va s'intéresser à celle-là et bien quand un agoniste cholinergique l'acétylcholine par exemple si elle se trouvait au contact de son récepteur muscarinique et bien l'endothélium libérerait rien d'autre qu'un gaz et ça c'est fabuleux le monoxyde d'azote je vous ferai un cours là-dessus plus tard le monoxyde d'azote qui va diffuser comme tout gaz et qui va aller agir sur les fibres musculaires lisses pour les relâcher et c'est comme ça que ça fonctionne s'il n'y a pas d'endothélium les agonistes cholinergiques ne vont pas dilater les artères alors j'ai plutôt tendance à dire les agonistes cholinergiques que l'acétylcholine pour une raison très simple c'est qu'en fait il n'y a pas d'acétylcholine dans le sang ça ne circule pas parce que c'est très vite dégradé par l'acétylcholine estérase mais on peut disposer bien sûr d'agents qui activent le récepteur muscarinique sans subir cette dégradation quand on met un agoniste cholinergique on va dire la muscarine ça dilate les vaisseaux parce que le monoxyde d'azote libéré par l'endothélium relâche les fibres lisses dans l'hypertension artérielle on montre que l'endothélium ne fonctionne pas comme chez les sujets normotendus je ne vais pas vous détailler ça on parle de dysfonction endothéliale ce qui se passe au niveau du coeur maintenant avec les agonistes cholinergiques vous savez que le coeur bat même en dehors de votre corps si on vous arrache votre coeur on le met dans un pocal avec un peu d'oxygène du sucre et d'autres choses il bat tout seul c'est ce qu'on appelle la fréquence cardiaque intrinsèque la fréquence propre du coeur et il agit sur le nœud sinusal qui règle la fréquence cardiaque un système qui l'accélère et un système qui le ralentit le frein c'est l'activité vagale je vous l'ai dessiné en bleu l'accélérateur c'est l'activité sympathique l'inervation sympathique cardiaque je vous l'ai mise en rouge c'est vraiment cette dualité cette opposition entre accélérateur et frein qui fait que la fréquence cardiaque bouge, change on avait fait un travail sur la transplantation cardiaque je passe parce que parfois il y a des gens sensibles c'est arrivé que j'ai une syncope donc c'est pour ça lors d'une présentation sur les effets de l'hémorragie sur la pression artérielle à un congrès sur les syncopes justement donc il ne faut pas que je montre des choses comme ça mais mes collègues étaient très contents parce que ça illustrait vraiment les syncopes à la vue du sang la transplantation cardiaque voilà un enfant en bonne santé trois minutes et demie d'enregistrement sa fréquence cardiaque qui bouge tout le temps il peut passer de 120 à 80 en l'espace d'un ou deux battements ça c'est la fréquence cardiaque normale on va dire avec des fluctuations notamment dues à la respiration et plein d'autres choses si on enregistre la fréquence cardiaque instantanée battement par battement d'un enfant qui a reçu le coeur d'un autre ou un adulte évidemment mais bon comme on est à Necker on a travaillé chez les enfants et bien on a une fréquence cardiaque quasiment immuable fixe pourquoi ? parce qu'il n'y a pas le vague pour ralentir il n'y a pas le sympathique destiné au coeur pour l'accélérer on a mis le coeur dénervé en quelque sorte dans le thorax du receveur donc la fréquence est fixe ce qui est intéressant je vous le dis pour la petite histoire c'est que si on enregistre un sujet transplanté cardiaque depuis pas mal d'années il y a une réinervation du coeur qui restaure de la variabilité de la fréquence cardiaque ça c'est joli quand même vous habitez en quelque sorte le coeur qu'on vous a donné ça fait réfléchir comment se passe le régage de la fréquence cardiaque c'est au niveau du nœud sinusal le pacemaker si vous voulez c'est de là que part l'influx avec la dépolarisation diastolique lente vous connaissez ça très bien et bien les effets de l'inervation cholinergique c'est des vieux papiers mais c'est pas pour ça qu'ils sont mauvais c'est vrai que ça date de 1967 et c'est comme ça qu'on explique la chose quand on active le parasympathique le nerf qui va vers le coeur issu de la dixième paire crânienne la partie du vague destinée au coeur et qu'on enregistre les potentiels d'action on constate une hyperpolarisation qui veut dire que le délai pour atteindre le potentiel seuil sera plus grand et c'est ainsi que le coeur se ralentit parce qu'il y a une hyperpolarisation avec l'acétylcholine le potentiel descend plus bas et donc pour atteindre le seuil qui déclenche un potentiel propagé il faut plus de temps à l'extrême quand on stimule le vague quand on l'excite électriquement le coeur peut s'arrêter je vous montre un exemple voilà une jeune fille enfin c'est pas son tracé 17 ans en classe de première qu'on nous avait adressé parce qu'elle perdait connaissance 4-5 fois par jour la tête qui tombe sur le cahier les pâtés ça fait un peu désordre voilà son électrocardiogramme la fréquence cardiaque qui est dérivée des périodes cardiaques c'est-à-dire du délai qui sépare deux complexes QRS la pression artérielle instantanée enregistrée en continu et sa respiration sa fréquence cardiaque donc c'est les phénomènes électriques manifestement s'arrête le coeur s'arrête de battre pendant quand même un temps non négligeable de 13 ou 15 secondes environ c'est assez long quand même le coeur qui s'arrête 13 secondes que se passe-t-il quand on s'arrête une quinzaine de secondes le cerveau manque un peu d'oxygène et on perd connaissance c'est vraiment de l'activation vagale vous pouvez le deviner parce que si vous regardez les complexes QRS qui précèdent vous observez que le délai séparant deux complexes s'élargit graduellement ce qui veut dire que le coeur se ralentit vous pouvez convertir les périodes en fréquence c'est l'inverse de la période et vous observez que le coeur se ralentit graduellement avant qu'il ne s'arrête donc le coeur se ralentit ça c'est de l'activation vagale ça survient chez pas mal de gens on appelle ça les syncope vagales si vous êtes debout immobile pendant assez longtemps vous pouvez faire une syncope vagale c'est pour ça que je marche toujours je n'ai pas envie de tomber la pression s'effondre donc tout cela est vagale ça n'empêche pas de continuer à respirer mais quand elle reprend sa conscience on va dire elle respire plus vite et plus profondément pour se refaire un peu d'oxygène quand même son cerveau a besoin quand même de récupérer un peu donc ça ça lui est arrivé 4-5 fois par jour un arrêt cardiaque mais manifestement d'origine vagale c'est pour vous dire que le vague quand il est activé peut arrêter le coeur c'est pas rien on voit ce ralentissement cardiaque chez la souris induit par la métacoline agoniste cholinergique on a fait faire à l'étudiante des relations dose-effet et on peut obtenir une très jolie sigmoïde qui exprime le degré de ralentissement dépendant de la dose si vous mettez en abscisse le logarithme de la dose et l'effet qui est par exemple une variation de fréquence cardiaque vous obtenez une jolie sigmoïde qui traduit cette relation dose-effet ça c'est des ralentissements alors c'est des échelles de souris quand on vous dit que votre coeur se ralentit 200 battements par minute ça vous effraye un peu mais une souris ça bat quand même vers 450 500 battements par minute plus on est petit plus ça va vite plus on est gros plus on est lent les baleines c'est beaucoup plus lent bon ça je vais passer là dessus ça aussi le poumon on a vu les vaisseaux on a vu le coeur le poumon l'acétylcholine c'est à dire le nerf vague quand on l'active ça contracte les bronches moi ça m'a servi pour être réformé j'avais d'autres d'autres façons de l'être mais si par exemple on vous fait inhaler un agoniste cholinergique la métacholine en l'occurrence on vous déclenche une crise d'asthme c'est ce qui s'était passé je crevais avec une bronconstruction considérable très impressionnante suffisante pour être réformé bon maintenant vous n'avez plus ces problèmes ça contracte les bronches l'acétylcholine en plus ça fait sécréter les glandes d'exocrine présentes dans les bronches donc ça encombre les bronches mais il se trouve que les asthmatiques ont des seuils différents des sujets normaux sont beaucoup plus sensibles à ces agents cholinergiques c'est comme ça qu'on peut effectivement détecter la sensibilité particulière de l'asthmatique aux agents cholinergiques une sorte d'hyperréactivité à ces agents bronchoconstricteurs le vague est important parce que quand il y a des poussières certaines fumées vous pouvez déclencher un réflexe une irritation bronchique qui déclenche de l'activation vagale et un bronchospasme alors dit comme ça ça paraît anecdotique mais quand ça se passe dans un bloc opératoire ça peut induire un bronchospasme ça peut empêcher notamment d'intuber donc c'est pour ça qu'on va donner l'antagoniste avant d'opérer pour éviter que les poumons ne s'encombrent la bronchoconstriction et notamment ces réflexes qui peuvent empêcher une intubation trachéale donc on donnera plutôt des atropiniques comment se passe la transmission cholinergique dans les bronches vous avez des fibres musculaires lisses bronchiques qui en serrent les bronches et les fibres du vague du pneumogastrique si vous voulez l'appeler comme ça libèrent de l'acétylcholine et vont contracter les fibres bronchiques en activant un récepteur muscarinique il se trouve qu'il y a différents types de récepteurs muscariniques dont un qui se trouve au niveau présynaptique qui lui freine la libération d'acétylcholine alors ce système là ajoute un degré de complexité dans les transmissions c'est ce qu'on appelle les rétro-régulations quand vous avez un médiateur libéré il agit au niveau post-synaptique c'est logique mais il peut aussi agir au niveau présynaptique et dans ce cas là en réglant sa propre libération en la freinant pourquoi les atropiniques ne marchent pas très bien dans l'asthme parce que vous bloquez le récepteur post-synaptique donc ça c'est utile mais vous allez aussi bloquer ce mécanisme de régulation de frein de libération autrement dit si vous empêchez ce frein d'agir il y aura plus d'acétylcholine libérée et comme la liaison de ces composés antagonistes est réversible finalement vous n'avez pas d'effet dans les traitements à long terme dans la grippe chez les malheureux qui en sont morts quand on a étudié leurs poumons on s'est rendu compte que ce récepteur présynaptique était en nombre réduit le virus a fait que ce récepteur est devenu malade en quelque sorte donc l'acétylcholine n'a pas pu freiner sa propre libération et agit trop fort au niveau post-synaptique et déclenche des spasmes bronchiques c'est pour ça que dans la grippe on a aussi des symptômes de type asthme avec les fameux sibilans sorte de miaulement de type asthme quand on a la grippe mais là c'est passé ça va et plus tard quand vous l'aurez une fois vous vaccinerez vous comprendrez ce que je veux dire donc ça je viens de vous l'expliquer n'empêche qu'on a on dispose de produits qui bloquent les récepteurs muscariniques au niveau des bronches et qui sont utilisés chez l'asthmatique et en même temps ça réduit les sécrétions bronchiques parce que dans l'asthme vous avez les bronches resserrées mais vous avez aussi du mucus qui est sécrété en quantité donc une sorte d'obstruction qui se surajoute à la bronchoconstriction bronchoconstriction c'est-à-dire constriction des bronches c'est pas la peine dans vos copies d'écrire bronchoconstriction des bronches ou vasodilatation des vaisseaux etc soyez économe de mots si je vous le dis c'est parce que je le trouve tout le temps évidemment bon ça je vous l'ai dit en aérosol c'est ce que je rajoute bon on continue la vessie au niveau de la vessie le parasympathique intervient pour favoriser la vidange vésicale on urine mieux en activant son parasympathique qui contracte le muscle vésical qui s'appelle le détruiseur ici les premiers neurones se trouvent dans la moelle sacrée quelques mots de l'oeil la vessie c'est important je vous dirai à quoi ça sert les stimulants muscariniques ou les atropiniques pour les questions de vessie vous savez que surtout avec l'âge les femmes perdent plutôt leurs urines et les hommes ont du mal à se vider la vessie donc il faut trouver des médicaments pour les aider il faut aider les prostatiques et les incontinents quelques mots sur l'oeil l'oeil quand on vous regarde les yeux dans les yeux comme on dit on voit l'iris et un petit trou noir l'iris ça n'est rien d'autre qu'un muscle mais avec deux composantes un sphincter un muscle circulaire et un muscle radiaire comme pour les roues comme les rayons d'un vélo d'une roue de vélo et bien la partie parasympathique du système nerveux autonome végétatif involontaire comme vous voulez c'est le sphincter c'est lui qui sera contracté par le deuxième neurone du parasympathique issu du moteur oculaire commun la troisième percrânienne quand on active le parasympathique on contracte ce muscle et la pupille est plus petite ça s'appelle un myosis avec un Y en français quand on va le bloquer ça va s'ouvrir ça sera une midriase l'autre phénomène intéressant c'est qu'il y a des petits muscles ici des petits muscles qui soutiennent un ligament qu'on appelle le ligament suspenseur du cristallin qui règle la tension du cristallin c'est à dire la taille du cristallin qui sert à converger quand ça fonctionne bien ces muscles on arrive à accommoder la vision qui dépend de la distance quand ça ne fonctionne plus quand ces muscles n'agissent plus ce qu'on appelle une paralysie du cristallin que les ophtalmos appellent une cycloplégie c'est à dire qu'on n'accommode plus et bien le parasympathique agit sur ces muscles en permettant leur fonction si on bloque le parasympathique avec les atropiniques il n'y aura plus d'accommodation la pupille sera beaucoup plus large il y aura plein de lumière qui rentrera dans l'oeil ça sera gênant et en plus on verra mal les sécrétions les glandes exocrines l'acétylcholine l'inervation cholinergique agit sur des récepteurs présents sur les glandes exocrines comme les glandes salivaires par exemple ça fait saliver quand il y a une activation parasympathique on salive ça a été du reste à l'origine de la découverte des premiers anti-parkinsoniens de façon par un mauvais raisonnement Charcot avait constaté que les parkinsoniens bavaient beaucoup et il s'est dit s'ils bavent et s'ils salivent c'est que le parasympathique est trop actif et donc on va leur donner de l'atropine qui bloque ces effets là et qui assèche la bouche et qui doit agir dans le cerveau aussi bien sûr et il a donné des atropiniques et ça a marché c'est les premiers anti-parkinsoniens qui ont été utilisés en tout cas les stimulants muscariniques favorisent la salivation par différents phénomènes à la fois une sortie d'eau et une sortie de mucus fabriqués par les glandes exocrines alors c'est vrai c'est vrai pour toutes les glandes exocrines c'est vrai pour l'oeil c'est vrai pour la bouche c'est vrai pour l'estomac c'est vrai pour la sudation également si vous avez si vous prenez un médicament qui active les récepteurs muscariniques ça existe sulfarleme par exemple ça vous fait saliver peu importe le nom ça vous fait couler un peu les yeux inversement quand vous prenez des atropiniques vous avez la bouche sèche les yeux secs vous suez moins et au niveau gastrique vous sécrétez moins d'acide donc toutes les glandes exocrines sont sensibles à l'acétylcholine et on sécrète plus notamment l'estomac la sécrétion acide de l'estomac dépend de l'inervation vagale il y a le nerf vague qui passe au niveau de l'estomac et qui va agir sur la sécrétion de protons gastriques à l'origine on disposait de peu de médicaments pour traiter l'ulcère on donnait des produits qui alcalinisait mais on donnait aussi des atropiniques pour qu'on sécrète moins d'acide et il y avait même des chirurgiens qui pratiquaient des vagotomies qui coupaient les nerfs la partie du vague destinée à l'estomac ça s'appelait des vagotomies sélectives parce qu'on ne coupait évidemment pas tout le vague mais on coupait les fibres du vague destinées à l'estomac on voit encore des patients ou des patients qui ont subi des vagotomies dites sélectives moi j'en suis quelques-unes notamment et qui ont des troubles digestifs qui restent parce que le vague véhicule aussi des fibres destinées à l'intestin qui interviennent dans la motricité et ça peut perturber assez considérablement la digestion c'est pas vraiment ce qu'on ferait aujourd'hui mais quand moi je préparais l'internat on en prenait la vagotomie pour traiter les ulcères maintenant on sait que c'est dû à une infection par hélicobactère pylori on donne un antibiotique et on réduit la cause de ces ulcères mais ça peut aussi survenir avec des traitements anti-inflammatoires non stéroïdiens il y a plein d'autres façons d'être ulcéreux et ça marche pas très bien ça marche pas très bien les anthropiniques parce que la cellule qui fabrique l'acide l'acide chlorhydrique de votre estomac qui explique que le pH soit si bas les cellules pariétales sont bien sûr sensibles à l'acétylcholine mais elles sont sensibles à beaucoup d'autres choses elles sont sensibles à l'histamine elles sont sensibles à la gastrine à la sérotonine à tout ce qu'on veut et donc ceci l'explique peut-être mieux cette cellule qui fabrique de l'acide par cette fameuse pompe à protons puisque c'est des protons qui sortent est sensible à l'acétylcholine qui fait sortir des protons mais répond aussi à de la gastrine comme je vous le disais à l'histamine et à plein d'autres choses ce qui fait quand on bloque le récepteur cholinergique on ne fait que bloquer les effets de l'acétylcholine sur les cellules pariétales et pas les autres et aujourd'hui quand on veut bloquer une sécrétion acide empêcher que se fasse un trou par exemple dans l'estomac avec un anti-inflammatoire non stéroïdien on ne va pas donner de l'atropine mais plutôt de l'oméprasole un inhibiteur de la fameuse des inhibiteurs de pompes à protons les IPP comme on les appelle aujourd'hui l'intestin la motricité digestif c'est extrêmement compliqué c'est presque aussi compliqué que le fonctionnement cérébral ça n'a pas l'air quand on voit des tripes on ne croirait pas mais pourtant vous avez deux plexus qui interviennent avec aussi des pacemakers dans le fait qu'il se fasse une motricité crânio-caudale c'est important de ne pas se tromper quand on greffe de l'intestin il faut greffer dans le bon sens évidemment mais vous avez un système nerveux à l'intérieur de l'intestin un système nerveux entérique où vous avez des connexions qui mettent en jeu des peptides des médiateurs comme l'acétylcholine de la noradrénaline et qui vont intervenir dans les différents réflexes dans la progression du bol alimentaire dans le sens attendu ces mécanismes là font intervenir bien sûr l'inervation cholinergique des fibres parasympathiques quand vous n'avez plus ces neurones de l'intestin vous êtes très malade c'est par exemple la fameuse maladie de Hirschprung avec le méga-colon congénital tout à l'heure je voyais mon collègue Gilles Châtelier qui vous parlait de cancer du colon soyez gentil pensez à moi mettez un accent circonflexe sur le O de colon parce que sinon ça fait référence au colon soit mon colonel soit le colonisateur donc pensez c'est très important soit le diminutif de colonel soit celui qui colonise donc le cancer du colon ça veut dire par exemple vous avez un colon qui a un cancer donc ça n'a rien à voir donc colon accent circonflexe c'est pas très important ce que je raconte pardonnez-moi c'est pour rire mais c'est vrai en plus le parkinsonien voilà un parkinsonien je vais vous parler d'acétylcholine et de Parkinson bien sûr avec cette posture il est rigide il tremble au repos il est raide et puis il a perdu la spontanéité du mouvement rigidité akinésie tremblement la maladie à l'origine c'est la substance noire vous avez dû l'apprendre ça le locus niger qui est devenue très pâle qui fabrique plus de mélanine et qui fabrique plus de dopamine les neurones il y a une sorte de dépopulation il y a plus grand monde dans le locus niger et les projections de ces neurones qui sont des neurones dopaminergiques sont plus très actives il n'y a plus beaucoup de neurones et bien dans le Parkinson si on se place dans le striatum à l'intérieur des noyaux gris centraux il y a l'arrivée de ces neurones dopaminergiques venus de la substance noire du mésencéphale et dans le striatum vous avez des neurones des petits interneurones courts qui fonctionnent avec la cétylcholine quand ça marche bien la dopamine freine la transmission cholinergique quand ça se passe mal que vous n'avez plus de neurones dopaminergiques il y a une sorte d'emballement à l'intérieur du striatum de ces petits interneurones qui ne sont qu'en relais avec d'autres neurones bien évidemment qui vont intervenir dans la motricité et à ce moment là les neurones cholinergiques se défoncent plein d'acétylcholine est libéré et là vous avez tous les symptômes extrapyramidaux de maladie de Parkinson et bien quand vous allez donner un bloqueur cholinergique vous allez corriger la maladie de Parkinson donc vous pourrez vous l'apprendrez plus tard soit donner de la L-dopa qui va refaire de la dopamine soit bloquer les effets cholinergiques avec de l'atropine c'était l'idée de Charcot et Harvey Carlson a montré l'importance de la L-dopa dans le traitement de la maladie de Parkinson maintenant voyons à quoi servent ces différents médicaments et après je vous donnerai quelques noms les atropiniques on va voir d'abord ce qui bloque je vous l'ai dit la prémédication anesthésique pour éviter ce fameux réflexe qui peut induire un bronchospasme si on veut faire un fond d'oeil maintenant il y a des techniques différentes pour aller voir le fond de l'oeil il vaut mieux dilater quand même la pupille on verra mieux on appelle ça des midriatiques donc on met des gouttes qui dilatent la pupille et on regarde le fond de l'oeil ça peut agir aussi comme antispasmodique quand il y a des crampes des douleurs intestinales et autres ça relâche un peu c'est intéressant aussi les atropiniques quand on a des mixtions impérieuses il y a des gens qui se trouvent dans des réunions et qui perdent leurs urines je connais plusieurs patients qui se sont plaint de ça c'est vraiment très gênant quand vous présidez une session quand vous vous levez il y a une grosse tâche alors on peut le savoir il y a les couches pépères et autres mais c'est gênant dans les incontinences aussi les femmes qui ne peuvent pas se retenir notamment à l'effort bon enfin on le sait en général mais on peut avec certains médicaments réduire la vidange vésicale l'asthme les atropiniques ça va s'opposer aux effets de l'acétylcholine de bronchoconstriction on l'a dit le Parkinson je vous ai dit pourquoi ça marche dans le mal des transports également dans le rhume où le nez coule si on l'empêche de couler qu'on réduit les sécrétions c'est bien si vous respirez un insecticide voire un gaz de combat enfin bon cela dit ça fait sourire mais tous les militaires ont une ampoule d'atropine justement pour le cas où ils seraient amenés à inhaler un gaz toxique les premiers symptômes étant des symptômes respiratoires de bronchoconstriction et d'encombrement c'est sûr qu'avoir de l'atropine c'est utile pour s'y opposer les syncopes vagales je vous l'ai mis pour le principe mais ça ne marche pas vraiment dans ces conditions mais logiquement la syncope vagale où le vax active et ralentit le coeur on donnerait un atropinique on pourrait prévenir cela enfin ça a été essayé pas avec grand succès et les ulcères ça ne s'utilise plus mais alors attention parce que il y a deux contre-indications à l'utilisation des agents atropiniques qui sont majeurs je vous le mets en rouge parce qu'il faut vraiment le savoir c'est l'homme qui a une grosse postage l'homme d'un certain âge déjà il a du mal à vider sa vessie si vous lui donnez un atropinique il la videra encore moins bien il fera une rétention et c'est pour ça que si c'est un parkinsonien notamment parce qu'on peut cumuler adénome et parkinson vous pouvez avoir quelques soucis le glaucome il faut le savoir c'est un peu compliqué à comprendre mais c'est sûr que le glaucome il vaut mieux avoir une pupille petite alors je vous dis ce que c'est je vous réexplique ça non ? vous êtes carrément non ? bon bon non si non bon alors juste un mot parce que le glaucome vous aurez l'occasion d'en entendre parler quand même je ne vais pas trop vous embêter non plus parce que je réalise tout ce que je vous dis ici vous avez des petites glandes qui sécrètent un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse derrière c'est le vitré là c'est le devant de l'oeil l'humeur aqueuse qui est sécrétée par ces processilières comme ça s'appelle c'est un liquide qui va se répartir dans cette chambre qui est derrière l'iris qu'on appelle postérieure et cette chambre qui est devant l'iris donc le liquide circule en continu et il est résorbé en continu par ces canaux les canaux de chlème vous avez dû apprendre ça le trabéculum donc il y a un liquide qui circule en permanence dans le glaucome il y a une surpression parce que le liquide n'est plus résorbé à cet endroit là il y a trop de pression donc ça fait mal l'oeil est dur c'est extrêmement douloureux ça comprime à l'arrière la rétine et vous pouvez même perdre la vie mais surtout c'est extrêmement douloureux donc il y a deux solutions soit vous y allez à la barbare comme on dit si vous faites un petit trou dans la cornée ce qui fait que la surpression s'évacue et ça marche très bien sauf que de temps en temps il faut le refaire le petit trou parce qu'il peut se boucher mais ça ça évite qu'il y ait trop de pression on fait un trou carrément dans la cornée et le liquide s'évacue et part dans le canal lacrymal il n'y a pas de danger mais on peut aussi pour permettre l'évacuation de l'humeur aqueuse qui s'accumule dans le glauco resserrer en fait la pupille pourquoi ? parce qu'en resserrant la pupille avec des agents myotiques on ouvre cet angle inversement si on donne de l'atropine qui ouvre la pupille et bien ça a tendance à fermer cet angle entre iris et cornée qui s'appelle l'angle irido-cornéen donc ça tend à diminuer la résorption de l'humeur aqueuse par ces canaux d'accord ? vous comprenez à peu près ? donc si on donne un atropinique qu'on ouvre la pupille ça bouche cette évacuation on n'en a plus pour très longtemps rassurez-vous pas à vivre mais à parler ici les indications et les contre-indications des stimulants muscariniques glaucome comme indication bien sûr quand on a la bouche sèche ça peut être utilisé dans une intoxication anthropinique je vous ai dit un mot aussi tout à l'heure de l'acétylcholine dans le cerveau et la mémoire donc on donne des inhibiteurs d'acétylcholine estérase on va voir que la myasthénie aussi ça peut être une indication et ça se donne pas évidemment quand on a de l'asthme quelques noms ici que vous pourrez regarder ce qui est intéressant quand il y a des noms commerciaux c'est que ça vous aide si vous ne savez même pas le mode d'action vous comprendrez que glauco-sta c'est donné dans le glaucome que mydriaticum c'est pour faire le fond d'œil 80 c'est atropine en pneumologie akinéton c'est joli en plus comme nom et non pas akinéton c'est par exemple pour traiter l'akinésie du parkinsonien vous voyez il y a des choses amusantes comme ça vous pourrez regarder ça n'oubliez pas quand même que c'est des agents courants je vous montre ici quelques bestioles tic, puce, aouta pour vous dire que ça peut vous arriver de respirer ces produits-là quand vous utilisez un insecticide parce que vous avez une guêpe ou ce que vous voulez c'est des inhibiteurs d'acétylcholine estérase ça va accumuler l'acétylcholine chez l'insecte dans un premier temps ça active ses muscles et dans un deuxième temps ça paralyse et il tombe mais enfin quand même ne respirez pas ça les gaz de combat vous pourrez lire c'est arrivé que ce soit utilisé pour les 5 minutes qui restent ces 5 minutes je vérifie oh 15 minutes si si il est 14 non 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 montrez-moi vous avez une montre non non il faut être honnête écart merci c'est gentil écart alors ça va pour le quart d'heure qui nous reste j'aurais dû dire pour le temps qui nous reste mais je pensais qu'il était déjà plus tard mon estomac criait famine le vôtre aussi les récepteurs nicotiniques la deuxième partie mais plus courte que la première je passe mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui s'excitent sur la structure de ces récepteurs et qui arrivent à analyser la phylogénie de ces récepteurs c'est intéressant pour savoir de qui on descend de connaître ces récepteurs alors pour vous dire que ce n'est pas exactement les mêmes les sous-unités de ces récepteurs canaux quand on est dans le muscle ou quand on est dans les ganglions c'est pour vous redire qu'il y a des petites différences même s'ils ressemblent ce n'est pas exactement les mêmes et c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes antagonistes donc différents types de récepteurs nicotiniques mais vous avez compris que les plus importants c'est ceux du muscle strié la viande rouge et ceux des ganglions nerveux du sympathique et du parasympathique voilà à quoi ça ressemble un canal qui laisse rentrer des ions qui s'ouvre avec la cétylcholine ou avec la nicotine ça c'est plus sommairement représenté mais c'est la même chose avec des sites de liaison ça va vite comme transmission il suffit que le canal s'ouvre avec une fréquence d'ouverture et une durée d'ouverture qui est réglée par l'agoniste c'est moins modulable que les récepteurs à cet domaine france-membranaire et ça va définir des petits potentiels post-synaptiques suivant le nombre de récepteurs qui s'ouvrent ou qui se ferment alors la jonction neuromusculaire vous avez donc ces récepteurs de type nicotinique sensibles à la nicotine la toxine du venin de cobra peut vous aider à les visualiser les toxines c'est des agents qui dans l'ensemble qui paralysent en agissant sur les transmissions cholinérgiques ça c'est plus intéressant parce que c'est de la médecine quoi que vous puissiez rencontrer quelqu'un mordu par un cobra mais enfin c'est plus rare ça vous pouvez voir ça des gens qui ont une miasténie vous savez que le matin l'effort le plus grand que vous effectuez c'est lever et baisser comme les suisses c'est d'ouvrir les paupières et bien c'est un effort si grand qu'il peut être perturbé c'est même les premiers muscles latins dans la miasténie on a du mal à ouvrir ses yeux et c'est du reste un test très courant pour détecter la miasténie qui est une sorte de faiblesse musculaire qui s'installe graduellement qui dans un deuxième temps s'associe à de la myotrophie les muscles s'atrophient qui est dû en général à une tumeur thymique le thymus le riz de veau si vous préférez c'est chel de veau c'est très bon et ça fabrique des anticorps contre les récepteurs cholinergiques de la plaque motrice donc en fabriquant des anticorps contre la plaque motrice les muscles perdent leur faculté contractile comment restaure-t-on la contractilité les contractions chez les sujets atteints de miasténie en inhibant l'acétylcholinesterase et c'est du reste un test très courant très couramment pratiqué quand on suspecte une miasténie quelqu'un qui est faible qui a une faiblesse musculaire on lui injecte une ampoule d'inhibiteur d'acétylcholinesterase par exemple d'ezérine ou de néostigmine et à ce moment-là il retrouve toutes ses facultés motrices parce qu'on a redonné de l'acétylcholine alors certes il y avait peu de récepteurs mais vous redonnez plus d'acétylcholine l'effet est amplifié donc c'est une façon diagnostique courante utilisée pour détecter cette maladie alors en vérité dans la miasténie les anticorps sont dirigés contre le récepteur nicotinique de la plaque motrice mais on a d'autres maladies où les récepteurs bloqués ne sont pas ceux de la plaque motrice mais ceux qui interviennent dans la libération d'acétylcholine au niveau présynaptique donc je ne vous détaille pas la chose mais quand on a des auto-anticorps ça peut être soit le récepteur cholinergique soit au niveau présynaptique le résultat étant le même étant une paralysie je ne vous détaille pas ça par contre quelques mots pour les 10 minutes qui nous restent non mais non 5 ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous pas si méchant les bloqueurs de la jonction neuromusculaire il faut bien distinguer ceux qui sont des vrais antagonistes les curards qui vont se lier au récepteur sans l'activer ça c'est la définition d'un antagoniste et c'est même des antagonistes compétitifs les curards et les agents dépolarisants alors là ça vous renvoie au tout début du cours que vous avez peut-être déjà oublié c'est normal les agents dépolarisants ça sera des agents qui se lient au récepteur cholinergique en l'activant d'où leur nom dépolarisant ça active le récepteur mais seulement ces composés ne sont pas dégradés par exemple la succine d'icholine est résistante à l'acétylcholine estérase autrement dit ça va activer le récepteur et après un petit moment le récepteur ne répondra plus parce qu'il a été trop activé ça se comprend un peu on le fatigue en l'activant trop si vous préférez pour vous choisir une image mais quand on prolonge l'activation d'un récepteur nicotinique de la plaque motrice on finit par paralyser la transmission ce qui veut dire que dans le premier cas l'écurard on dispose d'un antidote qui va restaurer la transmission cholinergique c'est celui qui consiste à donner un inhibiteur d'acétylcholine estérase ou anticholine estérase qui redonne de l'acétylcholine comme il y a une compétition entre le bloqueur et l'agoniste vous restaurerez la transmission dans ce cas là il n'y a pas d'antidote puisqu'on a dénaturé en quelque sorte le récepteur de la plaque motrice donc ça c'est les flèches empoisonnées avec de la tubocurarine c'est des agents extrêmement polaires ce qui veut dire que ça ne passe pas dans le sang si vous mangez un animal qui a reçu une flèche empoisonnée lui il meurt parce que la flèche c'est comme une injection intramusculaire ça passe par le sang et ça paralyse c'est Claude Bernard qui l'a montré en faisant des très belles expériences chez des grenouilles mais après vous pouvez manger l'animal tué de cette façon de quoi meurt-il d'après vous l'animal qui a reçu un cure-ar tout à fait il est paralysé il ne peut plus respirer bon je vais passer là-dessus aussi là-dessus bon ça des antagonistes irréversibles ça existe aussi je ne vous en dis rien les agents dépolarisants je vous ai expliqué ce que c'était des agents qui activent le récepteur et ensuite il ne répond plus c'est juste pour vous dire ici que ces composés utilisés comme agents bloquants neuromusculaires pendant la chirurgie c'est l'indication actuelle de ces molécules pour permettre d'opérer sans être dérangé par des contractions abdominales ou pour relâcher des muscles de la cuisse quand il faut réduire une fracture du fémur c'est très utilisé avec un inconvénient tout de même c'est qu'il y a des allergies des chocs anaphylactiques notamment alors vous connaissez la cause la plus fréquente de chocs anaphylactiques au bloc d'allergie la première allergie au bloc qui fait que l'anesthésiste qui est obligé de lâcher son café pour s'occuper du patient ce qui est rare il faut être méchant c'est gentil c'est le latex les gants au latex les gants qui sont faits avec du latex mais tous ces composés là peuvent déclencher des chocs anaphylactiques si ça se passe au bloc c'est quand même pas trop grave parce qu'on peut vous masser le coeur c'est ce qu'on a fait un de nos anciens ministres il était au Val-de-Grâce et les médecins militaires sont des médecins puissants on dit que la médecine militaire est à la médecine parce que la musique militaire est à la musique mais moi j'aime bien la musique militaire donc j'en veux pas du tout aux médecins militaires mais ils sont très forts ils massent pendant 45 minutes pas de soucis ça casse quelques côtes au passage mais le cerveau ne souffre pas parce qu'il n'y a pas eu une seconde de perdu si je puis dire mais c'était avec un de ses produits malgré de l'adrénaline le coeur est pas reparti tout de suite bon finalement il a récupéré ça vous l'avez compris ganglion du vague ou du sympathique avec toujours l'acétylcholine la nicotine bon je crois qu'on vous en parle trop la nicotine ça donne presque envie de vomir pourtant les feuilles c'est beau le champ de nicotine comme les champs de pavot le pavot c'est très beau c'est un merveilleux coquelicot la nicotine l'herbe anico ça se fixe au récepteur nicotinique et dans un premier temps ça l'active et puis ensuite ça bloque les récepteurs nicotiniques donc ça peut agir comme ganglioplégique bon je ne vous parle pas trop des inconvénients de la nicotine ça a quand même un avantage au niveau de la moelle épinière c'est que ça relâche les muscles en agissant sur les les récurrences les nerfs de rennes chaud qui libèrent de l'acétylcholine qui agit sur un récepteur nicotinique qui contrôle l'activité du motoneurone alpha je passe là dessus les ganglions les ganglions nerveux je vous ai dit tout à l'heure c'est l'acétylcholine qui se trouve dans les ganglions autonomes alors ça vous l'avez intégré maintenant et maintenant que vous l'avez intégré je vous rajoute que ce n'est pas si simple évidemment et vous avez peut-être déjà appris qu'il y avait ce qu'on appelle des stiff cells small intensely fluorescent cells qui contiennent même de la dopamine donc à l'intérieur des ganglions nerveux il peut y avoir des petites cellules qui ont de temps de la dopamine donc en fait la transmission entre le premier neurone et le deuxième fait intervenir avant toute chose avant toute chose l'acétylcholine est le récepteur nicotinique c'est pour ça que je vous ai mis 1 n c'est très important mais c'est plus compliqué que ça en vérité il y a une petite régulation à l'intérieur des ganglions nerveux qui est beaucoup plus subtile que cela qui explique que quand on active un neurone pré-ganglionnaire l'activité de la cellule ganglionnaire du deuxième neurone ne soit pas qu'une simple activation une simple dépolarisation ça je vais passer là-dessus c'est pour vous dire qu'on peut activer les ganglions il est bloqué et si vous avez la curiosité de regarder ce tableau vous comprendrez que les effets dépendent du tonus initial les ganglioplégiques étaient utilisés autrefois oui je vais juste vous dire ça étaient utilisés autrefois pour traiter l'hypertension on donnait de l'examétonium quand la tension était élevée parce que ça diminuait le tonus sympathique donc les vaisseaux se relâchaient seulement quand on se met debout évidemment ça donnait une grosse hypotension orthostatique ça ne s'utilise plus c'est des agents utilisés en pharmacologie dans les laboratoires mais aujourd'hui ça ne s'utilise plus alors pour être sympa je ne vous en parle pas à mardi est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a pris le cours sur le USB ou pas qui vous a pris je vous en parlez